Donc vous avez besoin de gros grains de café, de bocaux, de petites paillettes et de bougies chauve-plats, de petits rondins de bois, de pochoir, de peinture, des petits tampons en mousse, mais des pinceaux feront très bien l'affaire, et des paillettes, d'une pomme complète, de 3 oeufs, quelques myrtilles, du sirop d'agave, du bicarbonate de soude. Ensuite j'utilise 100 g de poudre d'amande et 200 g de farine, d'une orange ou d'une clémentine, moi je préfère les oranges, et des clous de girofle. On a un pot en verre, de farine, du sucre en poudre, du chocolat ou alors de la poudre de cacao, et des pépites de chocolat. Et vous pouvez également prendre des petits morceaux de noix. On a un pot avec une hanse, d'une guirlande lumineuse qui fonctionne avec des piles et de petites boules de Noël. On a un tableau qui est émanté, de peinture à ardoise, ensuite on a un pinceau mousse pour pouvoir appliquer la peinture, et d'un gros stylo qui fait effet prêt. 1 demi-citron, 2 cuillères à soupe de sucre brun de préférence, et 1 cuillère à soupe de miel. D'une banane, 2 cuillères à soupe de yaourt grec, 1 demi-citron et 2 cuillères à soupe de miel. 2 cuillères à soupe de poudre de cacao non sucrée, de 2 cuillères à soupe de miel comme tout à l'heure, et ensuite 1 cuillère à soupe de yaourt grec, 2 cuillères à soupe de miel et un avocat. Et c'est tout ! Voilà, tout simplement, rien de très compliqué pour les ingrédients de ces muffins. Tout simplement, rien de très compliqué pour les ingrédients de cela, Merci.